Bonne arrivée nos chers visiteurs qui sont venus nous voir. Un chant de bienvenue pour accueillir les invités de l'Institution de formation et d'éducation féminine d'assuèvri, IFEF, qui honore quelques-unes de ses auditrices au terme de l'année académique 2023-2024. Cela est pour ses bains. Nous sommes heureux, mes collaborateurs et moi, de vous recevoir. Nous avons eu à encadrer 15 auditrices au total, dont 7 en pâtisserie, 4 en couture et 4 en alphabétisation, dont un abandon, cause de maladie. Il faut noter que pour ces récompenses, nous n'avons pas trop tenu compte des moyens de classe, enfin, pas trop axés dessus, mais plutôt sur l'assiduité, la ponctualité, le respect, la mise à jour des cahiers et des ouvrages et le service, la volonté de soi. Je ne saurais terminer mes propos sans dire encore merci à Mme le sous-préfet, qui est toujours à notre côté. Vraiment, nous vous disons merci. Au total, 5 auditrices reçoivent des présences symboliques d'encouragement des mains des autorités. Sous-titrage ST' 501 Madame le sous-préfet félicite aussi bien les récipiendaires que la directrice et ses collaborateurs pour leur résilience et la qualité de la formation, malgré les ressources limitées. Il y a quelques mois, elle me disait qu'elle avait seulement que 10. Aujourd'hui, elle annonce 15. Félicitations, Mme la directrice. Félicitations. Félicitations aussi à vos collaborateurs qui sont chaque fois à vos côtés. Mais félicitations aux filles. Parmi elles, il y en a qui sont mariées, qui tiennent leur foyer, qui viennent ici aussi pour apprendre. Aux mamans qui sont là, c'est vrai, vous ne représentez pas toutes les femmes d'Assue-Fri, mais vous représentez le grand homme. Parce que chacune de vous, dans son association, a plusieurs femmes. Et c'est sûr que quand vous vous retrouvez aux réunions, c'est une occasion pour vous pour les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Celles qui ont des enfants, des filles, qui ne vont plus à l'école, il ne faut pas les laisser se promener comme ça. Surtout que je sais qu'elles n'iront pas travailler avec vous au champ comme il se doit. Elles vont se promener en ville ici. Il faut les emmener ici, il faut les inscrire. Peut-être que pour payer la scolarité, ça va être difficile. Mais si vous avez la volonté, et si la directrice est convaincue que vous allez payer jusqu'à la fin de l'année, vous allez solder la scolarité, c'est sûr qu'elle va accepter de vous accompagner. Un moment festif et joyeux, mais n'empêche que les besoins et les défis restent importants. J'ai pris en main l'IFEF d'Assue-Fri depuis 2023, dans l'année scolaire 2023-2024. Il faut dire que quand je suis arrivé, je me suis retrouvé avec deux auditrices. L'IFEF était déjà fermé, disons pratiquement deux ans, il n'y avait pas d'activité. Mais quand je suis arrivé, petit à petit, au nombre de sept, sept, dix, aujourd'hui, je me suis retrouvé avec quinze auditrices dont une a abandonné parce qu'elle est maladie. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, ces filles-là m'ont vraiment donné de la joie. Parce que quand je venais, elles ont dit qu'ici, il n'y avait pas d'auditrices et que les auditrices ne venaient pas. Et qu'à partir du moment où le temps d'anacal va commencer, elles vont toutes disparaître. Mais je vous assure qu'elles ont été ponctuelles, présentes, assidues jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elles ont mérité cette récompense-là. Mon problème actuellement, c'est la salle. Les classes sont petites et il n'y a pas suffisamment d'espace. On n'a pas de banc, on n'a pas de table. Et vraiment, c'est un peu compliqué. Mais Dieu aidant, j'espère que l'année prochaine, on aura des personnes pour nous aider et puis assez de filles encore pour pouvoir continuer l'oeuvre que nous avons commencée. Jezua wa, jezule yao, gau jezua wae, jezule yao.